Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous démontrer combien il est important de partager, on va dire, de la valeur, voire du ludique, en tout cas peut-être un peu de vous, avant de vouloir partager sur les réseaux des prix, on va dire, des produits, quelque chose à vendre. Et ce, afin de vous permettre, de vous garantir en tout cas, et ce, afin de vous garantir un maximum de visibilité en organique, en naturel, autrement dit, un maximum de visibilité à vos publications, sans que vous ayez à payer. Je vous rappelle que notre visibilité sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, puisque nous parlons de Facebook ici, il faut savoir qu'elle est quasiment nulle, à savoir qu'aujourd'hui, elle est au maximum de 5,87%, voilà, 5, en tout cas en dessous de 6%, il faut que vous gardez bien cela à l'esprit. Alors, bien évidemment, pour un personnel, on ne peut pas se contenter de ces 6% de visibilité, et on doit évidemment faire de la publicité, et alors du coup, pour s'assurer, pas moins de 6%, mais 6 000% au minimum, pour peu qu'on sache le faire. En tout cas, pour cette vidéo, c'est vous montrer comment on s'assure un maximum de visibilité, sans avoir à payer, voilà, sur le fait qu'il est important de partager, je dirais moi, de la valeur, un petit peu de soi, dans le cas d'un personnel branding, partager un petit peu ce que l'on aime, ce qui nous fait sourire, et ça c'est viral. Et d'ailleurs, vous allez le constater, parce qu'après, quand on partage des informations, pourtant, à mon sens, plus importantes, si on est là sur les réseaux sociaux, pour parler professionnel, échanger professionnellement, ça fonctionne moins bien, et nous allons voir ça de suite, d'ailleurs de manière assez sympa, puisque je viens de découvrir un petit truc, et je vais vous partager cela. Voilà, donc, on va le faire en musique, qu'est-ce qu'il se passe là ? Donc, on va recommencer pour amorcer la vidéo, voilà, je vais partager cela avec vous, je vais faire ça, on va se mettre un peu de musique en fond, je vais baisser, et pour, voilà, on va se mettre cette petite vidéo sur le côté, à partir de Facebook, je trouve ça sympa, et ainsi, je vais vous montrer deux, trois choses. Donc, moi, je publie régulièrement, ben voilà, j'ai un peu ratat, à peu près, on va dire, 7 posts sur 10, sont du ludique, ce que j'aime partager, ce qui me fait sourire, voire qui m'impressionne, comme dans le cas de cette vidéo, et là, effectivement, en naturel, ben, je l'ai posté hier, j'ai à peu près, ben voilà, 13 likes et quelques commentaires. Il faut savoir que ce qui vous assure, de par l'algorithme de Facebook, un maximum de visibilité, c'est, par ordre de priorité, on va dire, les partages sur vos publications, les commentaires et les likes. Les likes ne valant pas grand-chose, il est important aussi d'être réactif et de répondre, hein, ce qui est la moindre des choses, quand on commente, etc. Donc là, pour un post qui traite de quelque chose qui m'a un petit peu impressionné, sur un ton un peu humoristique pour ce qui me concerne, voilà, on peut attendre un petit peu des réactions. Ici, ben, la vidéo que vous voyez, c'est que vous écoutez, pareil, j'aime beaucoup cette musique, bon voilà, on a quelques likes. Ici, ben, un peu de la valeur, hein, puisque je considère effectivement que la beauté se dit avant tout avec le cœur, et là, nous avons, ben, voilà, un peu plus de likes, 20 likes, j'ai posté ça hier soir. Là, un peu de sarcasme, de l'humour un peu caustique d'une personne que j'ai découverte, Mary, bon, je ne suis pas d'accord avec tous ces posts, loin de là, mais en tout cas, celui-là m'a fait sourire, ben, voilà, ça a suscité une dizaine de likes, pas plus de commentaires, voilà. Là, pareil, un post un peu humoristique, quand même un peu plus, là, effectivement, une quarantaine de likes, par contre, effectivement, un peu des réactions auxquelles je réponds, donc, voilà, c'est toujours intéressant, là, pareil, une vue à travers un partage via Instagram, une quinzaine de likes. Bon, tout ça est assez sympa, là, pareil, de la valeur, j'ai trouvé très impressionnant, j'étais en train de me rendre à un rendez-vous, et je vois ce jeune handicapé, avec derrière, sur sa chaise, marqué « bit positive », j'ai trouvé ça géant, j'ai eu le plaisir, d'ailleurs, de parler avec ses parents qui sont ici, des parents merveilleux, et voilà, et là, effectivement, on a quelques réactions. Alors, tout ça pour dire que, voilà, sur des partages, comme ça, sur un peu de soi, de ce que l'on pense, on peut susciter, effectivement, de la réaction et des échanges. Pour rappel, pour moi, c'est très important de dire, de penser et d'agir sur la base que, effectivement, c'est pas le virtuel des réseaux sociaux qui font, ben, justement, le virtuel ou la réalité de nos relations, mais bel et bien nous, donc il est important, en ce sens-là, de partager un peu de soi. D'attirer aussi votre attention que, ben, chaque réseau social a sa spécificité, ses audiences, ses usages, et pour ce qui est de Facebook, ben, on y vient pour se divertir, pour échanger, pour partager un peu de soi avec sa famille, ses amis, plus ou moins proches, un peu pour son cercle. Et en tout cas, on n'y vient jamais, en pensant au préalable, à prendre sa carte bancaire pour acheter. Et il faut que nous gardions bien cela en tant que professionnels à l'esprit, même si, évidemment, on doit garder aussi à l'esprit en tant que professionnels que beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes se font via Facebook ou grâce à Facebook, comme beaucoup de contrats se signent grâce à Facebook. Encore une fois, ben, un autre exemple, je souhaite, ben, à ma manière, une bonne sainte-valentin. Je partage les chats parce que j'ai kiffé les chats. J'ai deux chats et j'ai kiffé cette photo en souhaitant en même temps un bon dimanche. Et qu'est-ce que je constate là ? Ben, que nous avons, ben, effectivement, près d'une cinquantaine de likes. Ah, premier contre-exemple, ben, vous voyez, ici, je partage un post important, puisqu'il s'agit de donner, de partager quelques techniques, quelques conseils pour réussir grâce aux réseaux sociaux, de réussir de manière professionnelle. Et là, ben, flop. Deux personnes qui aiment, pas de réaction, pas de partage. Comme quoi, hein. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit. J'espère que vous comprendrez où je veux en venir et que ça sera pour vous vraiment un avertissement, un garde-fou que vous mettrez en œuvre. Pareil, ici, je partage quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il s'agit de relations publiques et de relations presse. Un conseil, une très très belle infographie réalisée par Culture RP. Ben là, rien. Ben, on fait en tout cas deux likes. Bon, pareil, là, je partage une musique. Voilà, une quinzaine de likes. Là, 20 likes, une musique. Là, quelque chose d'important qui est un peu la tendance aujourd'hui, un poste concernant l'inbound marketing ou le marketing entrant. Ben, pareil, très peu de likes. Là, je partage. J'ai partagé, donc, le CISTE, un poste, un extrait, alors, de la valeur, de la pensée, du développement personnel, de la philosophie, un extrait d'un poème de Mark Twain. Et là, bim, je crois que ça s'est fait quasiment en l'espace de 48 heures, près de naturel, bien sûr. Donc, je n'ai pas payé pour mettre en avance ce poste. Et là, j'ai effectivement 405 personnes qui ont aimé et 638 partages avec quelques commentaires et quelques échanges. Bon, je pourrais aller plus loin. Voilà, pareil, j'ai partagé quelque chose, vraiment, pour moi, de la valeur, des tuyaux concernant, effectivement, encore une fois, la réussite ou un marketing. Ben, voilà, nous avons 8 likes et 2 partages. Je crois que même ces 2 partages, c'est moi-même. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que la meilleure façon, le conseil, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, pour s'assurer quand on ne veut pas mettre la main à la poche, mais il faut mettre la main à la poche, mais ça, c'est un autre débat et un autre propos et nous en parlerons, bien sûr. Ben, il faut vraiment penser à partager un peu de soi, à partager de la valeur, si je devrais résumer, partager, évidemment, évidemment, je vais remettre un petit peu de musique, la même, évidemment, de la valeur et pas seulement des prix ou des offres. Voilà. Ben, je vous souhaite tout le meilleur sur les réseaux, dans la vie comme dans vos projets pro. À très bientôt. c'est parti. Sous-titrage ST' 501